Pour les joueuses du Quimper Volet 29, la Ligue A commence ici, dans cette salle de musculation. Un mal nécessaire pour éviter la casse en cours de saison. On a un sport qui est archi-traumatisant. Sur un match de volet, une fille va sauter entre 150 et 300 fois, avec autant d'impact au sol. Pourquoi ? Parce qu'on frappe des ballons à longueur de temps, avec une amplitude dans le geste qui est importante. Et les articulations de tout un chacun ne sont pas faites pour ça au départ. Donc il faut qu'on les protège. Pour ce retour en Ligue A, après un passage éclair il y a trois ans, la moitié de l'effectif a été renouvelée. Moyenne d'âge 26 ans, un groupe de dix professionnels, tout aguerri au haut niveau. Grace Carter est la nouvelle capitaine quimperoise. La joueuse qui officie au poste de centrale à Rive de Paris, avec dans ses bagages l'expérience de la Coupe d'Europe. Ici je dois me montrer à nouveau comment je suis comme joueuse, comme leader, comme tous les différents aspects d'être dans une équipe. Oui, j'ai hâte de vraiment montrer ce que je peux apporter. Quimper intègre aussi les jeunes pousses dans l'équipe, car le club dispose désormais d'un centre de formation qui accueille cinq joueuses cette année. Thaïs Daden en fait partie. Elle a débuté le volet à Douarnenez il y a neuf ans et la voilà aujourd'hui à 18 ans dans la cour des grandes. C'est agréable parce qu'elles ne se prennent pas la tête. Ce n'est pas comme si elles dénigraient les plus jeunes. Non, au contraire, elles les aident. Donc moi je trouve ça cool. Black and white, go and black ! Buen adu, patate ! J'aime à penser que les équipes que j'entraîne depuis pas mal de temps sont pénibles à jouer pour les adversaires. Ce sont des équipes avec un sens tactique avéré, avec une discipline collective forte. Et puis, on va dire ce qu'il y a, une intelligence de jeu. Les volleyeuses finistériennes se déplaceront au Canet pour leur premier match, avant de retrouver leur public et leur salle face à Nantes le 29 octobre.